Namasté, ici Isabelle de 55 Plus Yoga. Pourquoi perdons-nous notre souplesse avec l'avancée en âge? Il y a plusieurs raisons, dont la perte de masse musculaire, la diminution de la production de collagène et d'élastine, ainsi qu'une hydratation déficiente. Toutes ces raisons contribuent à rendre le corps plus rigide et graduellement, sans trop s'en rendre compte, nous nous retrouvons dans un corps inconfortable, comme si nous portions des vêtements trop petits à tous les jours. Rendre le temps de s'étirer est essentiel, surtout en vieillissant. Dans cette séance, je vous propose des étirements simples et efficaces qui ciblent la souplesse des pieds et des jambes. Nous allons travailler debout avec la chaise et vers la fin de la séance, nous allons aller au sol sur le dos. Pour les accessoires, on a besoin d'une chaise et on aura également besoin d'une sangle de yoga. Si vous n'avez pas de sangle de yoga à la maison, vous pouvez utiliser un substitut qui pourrait être une vieille cravate ou encore une courroie de robe de chambre. On peut placer la sangle de côté pour l'instant, on en aura besoin quand nous serons au sol et on va se placer derrière la chaise. Le dossier est vers nous. On vient déposer les doigts sur le dossier de la chaise, les orteils alignés, les pieds à la distance des hanches. On vient reculer la jambe droite, on pointe les orteils et on dépose le dessus des orteils au sol. On ressent déjà l'étirement ici. Important, votre jambe de support, la jambe gauche. Ayez une micro-flexion dans le genou et pour accentuer la sensation d'étirement dans le dessus du pied, vous n'avez qu'à pousser les hanches vers l'avant ou encore reculer le haut du corps, le derrière de la tête. Parfait, étirement au-dessus du pied, on inspire en poussant le dessus de la tête vers le ciel et à l'expiration, si c'est adéquat pour nous, on pousse les hanches vers l'avant. On reste ici dans cette sensation d'étirement, au-dessus du pied. On est ici peut-être dans une zone d'inconfort, mais on ne veut jamais travailler dans la douleur. Si on ressent une douleur, on sort immédiatement de la posture. Maintenant, on veut placer les orteils au sol et même ici le coussin des orteils au sol. Le talon reste très, très haut. Le pied reculé, micro-flexion dans la jambe de support, notre jambe gauche, les doigts déposés sur le dossier. Ici, on pousse les hanches vers l'avant en gardant le talon très haut et en poussant contre le sol avec le coussin des orteils. On reste ici, ressenti peut-être au niveau des orteils, la plante du pied, donc selon ce qui est tendu chez vous, dans votre pied. Encore une fois, on ne veut jamais pratiquer dans la douleur, mais certainement un peu dans l'inconfort. On reste ici, on respire et on relâche, on va placer le talon au sol, activer un peu les orteils. Je ressens que ça a travaillé dans mon pied, dans les orteils, j'espère que vous aussi. Et on enchaîne de l'autre côté en reculant la jambe gauche, dessus des orteils au sol, micro-flexion dans le genou de la jambe droite et on pousse les hanches vers l'avant, dessus de la tête vers le ciel. On respire ici. Encore une fois. Respirez. Et maintenant, on vient déposer le coussin des orteils au sol. Le talon gauche reste très haut, on peut peut-être reculer davantage le pied gauche, micro-flexion dans le genou droit et pousser les hanches vers l'avant, dessus de la tête vers le ciel. On peut garder le bout des doigts sur le dossier de la chaise pour s'aider avec l'équilibre. On est dans une posture d'équilibre ici, puisqu'on n'a pas les deux pieds complètement ancrés au sol. On respire ici. On se dépose dans les sensations d'étirement. On s'assure que ces sensations d'étirement sont adéquates pour nous et qu'on n'est pas dans la douleur. Mais certainement, avec un peu d'inconfort pour aller chercher cette souplesse, détendre les tensions dans le pied. On maintient encore pour une respiration. Et on relâche. On vient déposer le talon au sol et on va prendre le temps ici d'activer les orteils. Superbe! Maintenant, on vient tourner la chaise. On place cette fois le siège vers nous et on va aller étirer les mollets. Si vous marchez beaucoup, si vous êtes très actif, fort à parier que les mollets sont plutôt tendus. Et on va travailler avec les mains déposées sur le siège de la chaise. Les orteils sont alignés, les pieds à la distance des hanches. On fait une flexion avant pour venir déposer les mains sur le siège. Si c'est plus confortable pour nous, on peut agripper les côtés du siège de la chaise avec les mains. Maintenant, on vient reculer le pied droit loin derrière, installé sur le coussin des orteils. Ici, vous voulez glisser le coussin des orteils le plus loin possible derrière selon ce qui est disponible pour vous pour aller chercher ce ressenti d'étirement dans le mollet. On va s'occuper avant de bien positionner le genou gauche, c'est-à-dire genou aligné avec le talon. On ne veut pas être comme ça. Donc, le genou qui est ici aligné avec les orteils, on recule pour bien aligner notre articulation. Est-ce qu'on doit encore un peu reculer le coussin des orteils du pied droit? Peut-être. Et maintenant, pour aller chercher l'étirement, on vient déposer talon droit en direction du sol. Je dis direction du sol puisque, idéalement, pour bien ressentir l'étirement dans le mollet, le talon va rester un peu en suspension. Et ça, ça indique que vous avez reculé le pied droit suffisamment. Pour aller amplifier la sensation d'étirement ici, curieusement, on va pousser la poitrine vers l'avant et le dessus de la tête vers le ciel en poussant avec les mains contre la chaise. On maintient ici. Encore une respiration. Et on revient pied droit devant. On fléchit les genoux en les gardant alignés avec le talon. Le truc, pousser fessiers vers l'arrière. On arrive à garder le dos droit. Et en poussant dans les pieds, on allonge les jambes et on se redresse en ayant gardé le dos droit. Même chose de l'autre côté, flexion avant, main sur le siège de la chaise. On peut agripper, si on veut, les côtés de la chaise avec les mains. Et on recule le pied gauche. On s'assure que le genou droit est bien aligné. Genou avec le talon. Et avant d'aller déposer le talon gauche au sol, reculez encore un peu plus le coussin des orteils du pied gauche. Et quand c'est fait, on vient déposer le talon gauche en direction du sol. On pousse la poitrine vers l'avant, dessus de la tête vers le ciel, en poussant avec les mains contre le siège de la chaise. Et on respire ici. Étirement mollet gauche. Encore une respiration. Et on revient devant. On fléchit les genoux alignés avec les talons, fessiers vers l'arrière, mon dos est droit. On pousse dans les jambes, en allongeant les jambes et en gardant le dos droit. Maintenant, on va descendre au sol. Et si on n'a pas l'habitude d'aller au sol, on n'y va pas souvent. Peut-être utiliser la chaise pour descendre au sol. Et surtout, utilisez la chaise pour remonter. On va descendre au sol, toujours en essayant de garder le dos droit, que ce soit en utilisant la chaise ou non. Et on va se déposer sur le dos. Mais avant d'aller se déposer sur le dos, prenez la sangle ou le substitut que vous avez à la maison. Je parlais en début de séance, une vieille cravate ou encore une courroie de robe de chambre. Donc, vous voulez placer la sangle ou votre substitut sous le pied droit. Et on vient se déposer sur le dos en gardant le genou gauche fléchi et le pied gauche bien ancré au sol. On va soulever maintenant la jambe droite, qu'on veut pour l'instant en pleine extension. Et on va tirer avec la sangle le pied en direction du visage. Essayez de garder les épaules relaxes au sol. Donc, parfois, on agrippe peut-être un peu plus haut de cette façon, puis les épaules sont soutenues dans les serres. Donc, déposez et relaxez les épaules. Jambe en pleine extension et on va tirer vers nous. On essaie de garder la jambe en pleine extension. Donc, poussez le genou vers l'avant tout en tirant la sangle vers nous. Et si le ressenti peut être derrière le genou ou encore le bas du derrière de la cuisse, c'est possible aussi qu'on ressente l'étirement au niveau du mollet. On tire vers nous, on se dépose dans les sensations physiques et on voit ce qui est disponible pour nous. Maintenant, on va déplacer juste un peu le pied droit vers la gauche, tout en tirant légèrement vers nous. Le ressenti se déplace plutôt vers l'extérieur de la cuisse. Évidemment, c'est différent d'une personne à l'autre. Parfois, le ressenti peut être dans une autre partie de la jambe, selon ce qui est tendu dans votre corps. On respire ici. Et on revient au centre. Maintenant, on va faire une micro-flexion dans le genou droit et on va tirer la sangle vers nous. On arrive ici à approcher davantage le genou du visage et le ressenti sera dans le derrière de la cuisse, mais plutôt près du fessier cette fois. Et comme le genou est fléchi, il y a moins de ressenti derrière le genou. Et on va chercher le derrière de la cuisse, tout près du fessier. On respire ici. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. On va placer la sangle sous le pied gauche. Le genou droit est fléchi. La plante du pied droit au sol. Et en gardant la jambe en pleine extension, on va tirer vers nous. On voit ce qui est disponible pour nous. C'est possible que votre jambe soit plutôt allongée dans cette variation. et on veut arriver à approcher le genou le plus près possible du visage, toujours en respectant nos limites, en respectant notre degré de souplesse. Avec la jambe en pleine extension, le genou pousse vers l'avant. Et on vient déplacer maintenant le pied gauche légèrement vers la droite. Et on tire un peu vers nous. On déplace le ressenti plutôt vers l'extérieur de la cuisse. Ça peut être l'extérieur du genou, du mollet. Et on tire un peu vers nous. On respire ici. Et on revient au centre, cette fois avec une micro-flexion dans le genou gauche. Et on tire la sangle vers nous. Le genou s'approche du visage. On veut cibler le derrière de la cuisse. L'intérieur de la cuisse, plutôt près du fessier. On respire ici encore une fois. Et on relâche. Et on relâche. On retire la sangle. On a terminé avec le travail de la sangle. On va garder les genoux fléchis. Les pieds en bordure extérieure du tapis. Puis allonger les bras de chaque côté du corps. Et on va faire de petits mouvements d'essuie-glace de droite à gauche. Parfait. On va se tourner sur le côté, que ce soit la droite ou la gauche. Et on va rester ici, sur le côté, dans ce qu'on appelle la posture du foetus. On est ainsi dans une posture d'inversion, avec la jambe dans les airs. Il est très important de sortir de la posture tout en douceur. On veut laisser le temps au sang de se stabiliser dans le corps. Si on remonte trop rapidement, on pourrait ressentir des étourdissements. On va pousser la main contre le sol. Et on se relève. On n'hésite pas à utiliser la chaise pour s'aider à se relever. Voilà, j'espère que cette séance vous a fait du bien. Vous a permis de délier les tensions au niveau des pieds, au niveau des jambes. De retrouver un peu de fluidité au niveau du bas du corps. Si vous avez envie d'accéder à des séances complètes qui favorisent la souplesse du corps en vieillissant, je vous invite à vous joindre à moi dans la programmation régulière du studio en ligne 55 Plus Yoga. Namasté.